Ces gens-là à qui tu leur fais ta semaine de copywriting, je suppose que c'est des gens qui sont déjà sur ta liste de courriels où tu te dis « bon ben là, la semaine du copywriting commence à tous tes contacts, t'envoies du contenu à tous les jours pendant 7 jours et ça c'est ta séquence de vente ? » Donc en fait, il faut qu'ils optinent dans ma semaine du copywriting. Donc je vais envoyer un mail à mes contacts aux autres « la semaine du copywriting commence » et cliquez ici pour vous inscrire. Donc ils doivent cliquer, ils doivent optinent pour accéder à la semaine. Et donc je vais faire une annonce sur ma liste email, les gens vont cliquer, vont s'inscrire. Et en parallèle, je vais avoir des pubs Facebook qui vont tourner. Donc j'ai deux campagnes principales qui vont tourner pour driver dans les inscriptions. Premièrement, une campagne de retargeting qui permet à toutes les personnes, soit qui ne consultent pas leurs emails, soit qui n'ont pas vu mon email, soit mon email arrivait dans les spams, soit ils ne sont jamais inscrits à ma liste email mais ils ont visité mon site. Toutes les personnes qui ont visité mon site pendant les 180 jours, je fais le filet le plus large, vont recevoir sur leur page Facebook un petit élément, une petite pub pour la semaine du copywriting. Donc ça, ça a bien marché en retargeting. Et je combine ça avec des publicités en lookalike qui tournent aussi et qui là vont aussi envoyer vers la semaine. Donc en gros, la semaine pour moi, c'est aussi une façon de faire tourner un peu tous les pubs de retargeting et de monter un peu la liste email. Si j'étais vraiment prêt à maximiser totalement mon revenu, c'est le moment aussi où je contacterais des affiliés et puis j'aurais des affiliés qui enverraient du trafic sur cette semaine-là aussi. Puisque ça donne un événement qui rassemble un peu tout le monde, un moment ponctuel où tu peux pousser un maximum de promotion pendant quelques jours pour promouvoir la semaine et puis ensuite donner le contenu. Aujourd'hui, je fais un peu moins d'affiliation, en particulier parce que ma chaîne YouTube a explosé. Donc je me suis vachement concentré là-dessus parce que tu vois, quand une partie de ton business fait x10 en quelques semaines, tout d'un coup, tu changes un peu ta stratégie et tu vas switcher pas mal de ressources dessus. À terme, il est clair que tu pourras rajouter de l'affiliation, tu pourras rajouter de la pub YouTube, un truc auquel je pense mais que je n'ai pas encore implémenté. Mais comme en fait, la page de capture pour la semaine du copywriting, elle doit convertir à 45% quelque chose comme ça. Donc c'est de toute façon une bonne façon de capturer des prospects qui autrement n'auraient pas converti. Sachant qu'ils achètent ou achètent pas pendant la semaine, évidemment après ils arrivent sur ma liste principale et ils auront l'occasion de convertir sur un lancement suivant ou sur un autre produit. Et puis, lorsque tu fais ta publicité Facebook en amont de ta semaine du copywriting, tu la fais combien de temps d'avance? Une semaine d'avance que tu commences à faire de la publicité? Deux semaines? Un mois? Comment est-ce que ça fonctionne? En général, c'est assez peu de temps. Parfois, je le fais sur 7 jours. Là, cette semaine, je me suis réveillé un petit peu tard. Donc je l'ai fait sur les 5 derniers jours. Un mois à l'avance, ça serait trop dans le sens où si je le faisais un mois à l'avance, je les enverrais sur un opt-in différent. Parce qu'un mois à l'avance, ils ne se souviendront plus qu'ils se sont inscrits. Pour qu'ils s'inscrivent, il faut que ce soit la semaine prochaine. Donc je le fais comme ça. Si je fais de la pub Facebook le reste du temps, j'enverrai les gens sur une autre ressource. Parce que j'ai d'autres ressources gratuites qui, pour le coup, sont en evergreen, qui sont totalement disponibles tout le temps. Et sur lesquelles j'envoie les gens, soit depuis mes vidéos YouTube, soit depuis les articles invités que je peux écrire, des genres de choses comme ça. Ou soit depuis mes pubs Facebook. Personnellement, lorsque je fais ma publicité Facebook, je n'aime pas faire des événements à cause que, souvent, ce qui arrive, quand tu as des courts, laps de temps comme ça, pour être capable de faire ta publicité Facebook, tu n'as pas le temps de tweaker tes pubs. Si ta page de conversion ne convertit pas assez bien, là, tu as 5 jours pour être capable de changer ça et tu as beaucoup de budget qui passe rapidement. Est-ce que tu as remarqué que ton coût par acquisition de lead est supérieur lorsque tu fais ce genre de choses-là? Ou c'est la même chose, tu fais juste mettre le même budget que tu mets d'habitude? C'est quoi l'impact que ça a sur ton coût par lead, en fait? Il est supérieur, ça le fait monter. Les campagnes sont relativement bien optimisées parce qu'en fait, je me sers des données du lancement précédent. Donc, au fur et à mesure des lancements, au fur et à mesure que j'organise la semaine du copywriting, je teste différents éléments, différentes images, différents titres. Donc, je me suis invité de tout ça pour optimiser mon lancement. Ceci dit, tu as un effet où en fait, tu dois toucher toute ton audience pendant seulement quelques jours. Donc, tu n'as pas effectivement de lissement sur les coûts. Tu dois peut-être un peu plus driver les enchères, etc. pour avoir le prix. Donc, ça fait monter mon coût par lead là-dessus. Après, si tu veux, ça ne me pose pas énormément de soucis dans le sens où je récupère mon argent derrière sur les ventes. Donc, je suis prêt à avoir ce coût un peu supérieur pour un événement qui est important dans mon business. Là-dessus, je vais mettre aussi, tu vois, pas mal de campagnes de retargeting, même pour les gens qui sont déjà inscrits à la semaine du copywriting. Je vais les retargeter vers du contenu de manière à être extrêmement présent. Donc, je mets un petit peu le paquet sur la pub Facebook en termes financiers parce que j'ai un petit peu fait mes calculs et puis je retombe sur mes pattes. Et puis là, je vais te poser la question qui rend les gens habituellement mal à l'aise, mais que tout le monde aura en tête présentement. Combien tu mets par jour? Combien ça te coûte par lead? Donc là, sur la semaine du copywriting, je vais être à… En retargeting, je ne suis pas à beaucoup. Je ne l'ai pas en tête, il faudrait que je regarde. Mais en gros, le coût par lead en retargeting va être très bas, quelque chose comme 18 centimes ou 20 centimes. C'est excellent. En acquisition de lookalike, donc de gens qui ne me connaissent pas, il va être largement plus élevé. Et il est plus élevé que ce qui devrait être autrement. Mais du coup, il va être à 1,5 euros. Ce qui est plus élevé, normalement, je pourrais le descendre à 1,20 ou même moins. Si j'avais un truc qui tournait sur le long terme, mais du coup, là, je drive un peu plus. Et le budget, ça dépend. Je le switch un petit peu. Mais en général, sur le retargeting, je vais mettre… Je vais mettre peut-être 150 euros ou 200 euros parce que c'est tout ce que je peux mettre pour saturer mon audience. Sur de l'acquisition, je vais mettre soit 1 000, soit 2 000 euros. Ça dépend du temps que j'ai. Mais en fait, là, cette semaine, j'avais un vol depuis l'Asie. Donc, je me suis réveillé un petit peu tard. Je ne voulais pas mettre le full budget sur les 5 jours. Donc, j'ai dû le mettre un petit peu à moins. J'ai dû le mettre à 1 200 euros. Et en fait, la façon dont je le gère, c'est que je regarde un petit peu le lancement de la dernière fois. J'avais regardé combien de budget j'avais mis et puis la saturation que j'avais eue, etc. Et en fait, je me suis aperçu sur ce lancement-là que mes lookalikes étaient de bonne qualité. Ce qui veut dire que plus j'élargis mon lookalike, plus la qualité baisse. Donc, tu sais, tu as le lookalike de 1% qui marchait très bien. Et dès le lookalike de 2%, j'avais un drop de qualité. Donc là, comme j'avais un petit peu moins de temps, je me suis dit, tiens, on va réduire ça. On va mettre juste 1 000 euros, je crois. 1 000 ou 1 200 euros, un des deux. Et on va réduire ça sur le lookalike de 1%. Donc là, tu vois, ça va me rapporter 700 prospects. Il y en a 7 qui vont acheter. Quand tu rajoutes à ça les prospects qui viennent de ma chaîne YouTube, etc., tu vas arriver en tout à quelque chose comme 2 000 prospects et ça vend à 10 euros. Ok, donc 2 000 euros pour ton lancement. C'est vraiment très intéressant.